Ok, ok, je joue cette fois-ci contre Vini, 700, 1, 4, 5. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ? Une italienne. Allez, on va cette fois-ci jouer ça, on va voir s'il joue Kvg5. Non, pas de Kvg5. On va jouer symétrique du coup, peut-être. Et si je veux ça, peut-être qu'il y a un nouveau Kvg5. Ah non, parce que je peux roquer. Ok, on va roquer, on va voir s'il nous cloue. Donc normalement, ça c'est faisable. Il peut sacrifier. Mais, c'est pas censé être bon. Normalement. C'est pas censé être bon pour lui. Est-ce que, tiens, est-ce que je peux pas d'ailleurs ? Ah, ou presque. Fou prend F2, Roi prend F2. Cavalier G4. Échec. Le problème, c'est que Dame prend G4, ça défend le fou. Et il fou prend F2, cavalier. Il fou prend F2. Fou le 4, c'est pas bon non plus. Déjà, je sacrifie une deuxième pièce, ça commence à faire beaucoup. Et en plus, il peut reprendre avec le Kalei, qui lui aussi défend. Ça marche presque. Il va aller prendre, Dame prend. Il faudrait juste que mon fou défendre. Mais là, je viens de lui donner un coup, donc il va pouvoir juste roquer, par exemple. Ah, ou alors, il va jouer ça pour essayer de m'embêter. Donc, est-ce que, est-ce que, est-ce que, ou si je peux le faire. Je pense que oui. C'est d'ailleurs la seule façon, à mon avis, de m'en sortir. Ah, il me prend pas. Interessant. Donc, j'ai peut-être un petit problème avec mon cavalier, maintenant. Non, je peux attaquer sa dame, mais à quoi ça sert ? Non, je peux attaquer sa dame, mais à quoi ça sert ? De toute façon, il prend avec échec. Du coup, je sais pas trop où j'ai merdé dans l'ouverture. J'ai joué une ouverture que je connais nettement moins bien que la scandinave. Ah, mais là, je lui permets de reprendre mon fou, ça va pas du tout. Ah bah non, puisque, ça doit m'y attaquer. Il peut peut-être faire ça, ça. Est-ce qu'on peut lui poser un minimum de problème ? Si je sacrifie mon fou, il prend l'autre fou. Et maintenant, la dame défend, alors ça va plus. Et si je prends là, et qu'il prend ma dame échec, il prend mon fou. Je pense que je suis juste dans la merde. Bon, si on fait ce que j'ai dit, il faudrait que je récupère deux pièces pour la dame, mais je vois même pas comment. Alors, tac, il prend, j'attaque la dame. Ça, il n'y a pas le temps de me prendre, mais on va essayer de faire ça. Je ne sais pas trop pourquoi il réfléchit autant, parce qu'il est près de ma dame. Sinon, elle s'enfuit. Ok, et donc maintenant, le mieux que je voyais, c'était de jouer ça. Parce que si je joue ça, je fais encore une pièce. Et après, je n'ai rien, pas de contre-jeu, pas de contre-attaque. Vous allez me dire, je n'ai pas non plus de beaucoup de jeux comme ça. Mais au moins, je sauve mon fou, et peut-être que je vais arriver à sauver mon cavalier. Donc là, le cavalier est défendu par le fou qui est attaqué, pas de cavalier qui lui aussi est attaqué. Donc c'est embêtant. Là, quand c'est comme ça, il faut faire tout ce qui est possible pour éviter les échanges et ajouter de la confusion. Par exemple, si je mets un cavalier là, je vais lancer une fourchette. Si je mets mon cavalier ici, il peut prendre mon fou, et après, je pense que je n'ai pas grand-chose. Je n'ai pas de fourchette, je peux faire échec. Et il va venir ici pour éviter la fourchette, justement. Quel est-ci, dame prend. Foup, échec. Il vient là. Je peux venir avec l'autre cavalier. Ça ne se fait pas non plus. Donc c'est pour mon cavalier. Au moins, j'ai cette petite fourchette. J'espère que je pourrai récupérer ce fou. Je pense que oui. Au moins qu'il ait le temps de m'attaquer. Ah, si je ne peux pas faire ça, ça et la fourchette, parce qu'il prend avec échec. Ah, merde. Enfin, quoi que. Je n'ai plus qu'une minute en plus. Mais bon, de toute façon, là, le temps est... Malheureusement, le temps n'est pas mon principal problème. Oui, il peut prendre avec le fou. S'il prenait que la dame, j'aurais eu ma fameuse fourchette. Toutes mes pièces sont en prise. C'est vraiment n'importe quoi, ce que j'ai fait. On peut encore gagner un fou, puis après, bah, t'es inévitable. On va s'arrêter là. Donc, qu'est-ce que je n'ai pas compris dans cette ouverture ? Parce que là, c'était bon. Ah, il fallait vraiment jouer H6, alors. Non, Rock, c'est bon aussi. J5. Ouais, le jeu avec le feu, il fallait revenir en arrière, en fait. Et j'ai surtout pensé à mon idée, là. C'est pour ça. Je n'ai pas vu qu'il n'était pas obligé de reprendre. L'ordinateur, lui aussi, met du temps. Sans rendre compte que c'est mieux de ne pas reprendre. Et donc après, apparemment, j'aurais dû tenter ça. Oula, c'est vrai que ça, ça fait un peu peur, déjà. Mais qu'est-ce qu'il se passe s'il prend la dame ? Ah oui, j'ai la fourchette. Ah, ça, c'est important. Ça, j'aurais dû voir. Parce que je cherchais ce genre de fourchette pour m'en sortir. Mais je n'ai pas cherché au bon moment. Donc là, j'étais fichu. Après, bon, ça, c'était encore une grosse gaffe. Mais j'espérais qu'il fasse ça. Je récupère une dame, mais les blancs sont encore gagnants tellement j'ai donné de pièces. Ils sont gagnants parce qu'ils n'ont plus qu'un piant d'avance, mais ils ont la paire de fous. Et s'ils jouent ça, ils n'ont même plus de piant d'avance. Ah, parce que mon cavalier se fait capturer. D'accord. En fait, j'ai mal joué parce que je savais que ça, ce n'était pas dangereux. Je ne me suis pas méfié du sacrifice. Mais en fait, la puissance de ce clouage est vraiment terrible. Ok. Ça nous servira de leçon. Bon, c'est tout pour cette partie. Et on se retrouve bientôt. Ciao.